FNAC Elle a aujourd'hui 85 ans, elle a reçu le prix Nobel de littérature alternatif C'est l'une des grandes voix de la littérature française contemporaine Elle s'appelle Marise Condé, redécouvrons-la ensemble Vous avez probablement entendu son nom à l'automne dernier Lorsqu'on a annoncé le nom de la lauréate du prix Nobel de littérature alternatif Enfin, officiellement, le prix de littérature de la nouvelle académie Bref, c'est Marise Condé qui a été remise sur le devant de la scène Professeure de littérature, journaliste, mais surtout romancière Marise Condé a signé une bonne poignée d'oeuvres absolument remarquables Aussi bien dans son message, ouvertement politique Que dans la richesse de sa langue extrêmement inventive On pourra s'en rendre compte à l'occasion des rééditions Ou de la remise en vente de quelques-uns de ses titres majeurs Pour tous ceux qui n'auraient jamais ouvert un ouvrage de Marise Condé On ne pourrait que recommander ce qu'on considère généralement comme son chef-d'oeuvre A savoir les deux tomes de Ségou que vous avez à mes côtés Il s'agit là d'une grande saga sur plusieurs générations À travers l'histoire de la famille Traoré Que nous raconte Marise Condé ? Elle nous parle de la religion, elle nous parle de la question coloniale Elle nous parle de la place des femmes dans cette société Pour autant, n'imaginez pas un quelconque roman à thèse, un peu barbant Non, non, non Il s'agit là d'une grande fresque feuilletonesque à souhait Et richement documentée Qui nous fait redécouvrir ce monde Et c'est vraiment fascinant de bout en bout Avec beaucoup d'inventions de langage C'est un chef-d'oeuvre Bertrand Belin, c'est ça Vous le connaissez donc peut-être comme chanteur Mais il ne faudrait certainement pas le réduire à cette activité Au moment où paraît son nouvel album, l'excellent Persona Bertrand Belin fait paraître un nouveau roman L'étonnant Grand Carnivore Qui nous dévoile toute l'étendue de son univers particulièrement étrange Il nous décrit là l'opposition entre deux frères L'aîné, qui travaille comme directeur d'une grande entreprise Et son frère, un peintre Peut-être plus ou moins raté, qu'il déteste ouvertement Et cette rivalité fraternelle est explorée au moment où Dans la ville où ils habitent Débarque un cirque et drame Les fauves vont s'échapper Les carnivores doivent prendre des traits très inattendus Et l'ensemble, je dois dire, est assez vénéneux Et donne absolument envie de se plonger dans l'ensemble de l'oeuvre de Bertrand Belin Qu'elle soit littéraire ou musicale Croquez donc ces grands carnivores quand vous le voulez Pourquoi pas à l'heure de l'apéritif ? Mangez Sous-titres par Jérémy Diaz